Mbote, 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 l'issue soubande comme la l'india, te komo wabi, nenge te messe la koukouta na kontrato sinya, Biso na bino, poto kouta na ka, to sole masoula yimbo ka, masoula ba kongomani, masoula ba na kongomani, E si ka ba na kongomba kouta na ka, eza ni awa, ba kanali 60, te komo wabi television, Nazo se nga nabaya ni yoswa ki sasa, na zongi, pou na yi koyogo yi bisabino ke, Me lulu ya kafu kafu, eza moukolo wabi, na kominia ki sasa, Donc, lobi na mezo kominia la kominia ki sasa, eza li eleksyon, ya biro definitif, Ya ba koseye komino, ya zonakini, Ndekonabi so gri ande chi mangalutouma, ye pe aposliakim kom kandida presedant, Na ba koseye kominial, ya zonakini, Do ye bi ke ndekonabi so oyu, ye azali mo lobeli, ya ba na moto, mo lobeli ba chauffer, Man lobeli ba vander, kominia ki sasa, eza na wente, kominia ki sasa, Eza na ini lande parti fora du ba tekaka. Alor, e g hasene kala si ndekonabi so gyan de chi manga. Mdewa sengeli, asla mo lobeli, Pou na renaissance, ko bo lamu kiya kominia ki sasa, kominia ki sasa, Komini o yza na ku ra, zonakini, zelala malonger stalete, . Ba terrasse to za bouché, nane kakini sibida kominia ki sasa, I nidekonki yean de chi manga. Nako sega bolanda, L'être même un projet par l'achatural comité Pour tout le monde de l'entreprise C'est tout comme un candidat ou un président Pour le conseil pour les communautés L'하겠습니다 de l'entreprise Pour ce qu'elle soitaka Ce qu'elle ait besoin de l'inverse Elle est une solution Elle existe un moyen de l'entreprise Même quand elle a la déclaration Comme elle est venu sur le monde La 4 a combina que ça c'est. La science est tout. Nous pouvons siéger valablement parce que notre conseil est constitué des 9 conseillers communaux et avec les rapports de notre rapporteur, les conseillers qui sont présents sont à 7, c'est-à-dire nous pouvons commencer notre activité de séjour. L'activité de séjour n'est pas une plénière ordinaire, mais c'est une plénière prévue pour la campagne électorale des différents membres du conseil qui préfèrent diriger les bureaux définitifs du conseil communale. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole à N1 pour nous dire ce qu'il a temps de faire de cette commune. Et je crois qu'au poste de président, nous avons des candidats. Nous avons d'abord M. Tchumana Lutoumba Guy André et le deuxième candidat, Badi Pabou Kapachika Etienne. Et au poste de vice-président, nous avons un seul candidat, Kamboulou Toumba Kadi. Et au poste de rapporteur aussi, nous avons un seul candidat, Kouba Kankolomofili. Et Kester, encore un seul candidat, Francharida Francharida. Alors, ce sont des qui vont nous dire comment ils vont faire pour diriger cette commune de Kinkasa. C'est un organe délibérant, nous le savons tous. Nous sommes venus pour appuyer la commune pour que ce qui se faisait autrement en désordre, nous nous sommes arrivés pour appliquer les lois de la République pour que tout se passe normalement. Notre objectif, en tant que conseil, parce que nous connaissons les problèmes de notre commune, c'est d'éliter contre l'insécurité, l'incélébrité et surtout appuyer les efforts du chef de l'État pour le développement de notre commune. Même s'il y a un programme pour le développement de 45 territoires, mais nous, ici au niveau de la ville-province de Kintasa, vraiment, les problèmes de développement aussi vont nous préoccuper. Je ne peux pas monopoliser la parole parce que ce n'est pas aujourd'hui le jour du président, professeur que je suis jusqu'à présent, mais c'est le jour du candidat. Comme M. Guy André s'est placé en première position en tant que candidat comme président, nous lui donnons la parole pour dire à l'assistance ce qu'il entend faire demain ou après-demain pour la bonne marche de notre commune. Honorable conseiller, André Tchimara, nous vous donnons la parole pour dire à la population, à l'assistance et aux conseillers, parce que ce sont les élits qui vont vous élire, ce sont les conseillers, ce que vous pensez de cette commune. Et je profite aussi de l'occasion pour dire à notre assistance, ce n'est pas vous qui allez voter. Nous souhaiterions que votre assistance reste dans le calme, que vous ne puissiez pas faire beaucoup de bruit. Ce qui est important, c'est ce que les conseillers vont nous communiquer. Ce n'est pas les bruits que nous allons renvoyer, non, 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 nous devons les écouter. C'est ça l'exercice démocratique. Mais je ne conseille pas d'avoir la parole. Merci, honorable président, pour la parole, ma coroner. Avant de me lancer, avant de me lancer danser ce qui est prévu pour aujourd'hui, j'avais un réplicatif à titre motionnel. Je voulais vous demander ceci, honorable président. Je crois qu'il n'y a qu'un seul poste où il y a deux challengeurs. Les autres postes, les candidats sont uniques. C'est ainsi que moi, je préfère que les candidats uniques commencent d'abord par dire ou bien prononcer leur discours. Qui est commencé avec ceux-là qui vont se disputer les postes. Deuxièmement, lorsque, lors de l'affichage des listes définitives, j'avais vu l'ordre qui était établi, c'est l'honorable Étienne qui était en première position, suivi de mon nom. Et je pensais que c'est le même ordre-là qui devrait être respecté. C'est lui qui devrait, en principe, prendre la parole en première position. Des droits, honorables présidents, je ne sais pas, vous n'avez pas vraiment défini la règle du jeu. Parce qu'officieusement, un membre de bureau m'avait soufflé qu'il y aura un débat contradictoire. Et je ne sais pas, est-ce que c'est prévu comme tel ou ce n'est pas ça ? Ça aurait été génial, ça aurait été des bonnes lois de pouvoir nous dire ce que nous devons faire, comment est-ce que nous devons nous comporter bien avant. Comme ça, ça va peut-être nous faciliter la bonne marche, la tâche. Merci, honorables. Merci beaucoup. Je crois que pour l'ordre chronologique des débats, cela ne posera pas de problème. Vous pouvez renverser la liste, commencer par les bas vers les hauts. On peut commencer comme vous le souhaitez, selon l'ordre alphabétique. Parce qu'en classant vos noms sur la liste, c'était suivant l'ordre alphabétique. Mais tout à l'heure là, moi je me suis inspiré déjà de la manière que nous sommes assis dans cette salle. Comme vous étiez en première position, c'est pourquoi je vous ai pointé que vous commenciez. Alors, je ne sais pas, dans ce que nous, nous avions prévu, vraiment, il n'y a pas question de débats contradictoires. Chacun doit dire ce qu'il pense faire une fois élu président. Alors, c'est au conseiller de décider. Je ne sais pas pourquoi on doit organiser des débats contradictoires. Si c'était prévu, on allait aussi, vous signalez bien avant, que nous, il y aura un débat contradictoire. Mais on n'a pas prévu ça. Et même s'il s'agissait d'un débat contradictoire, on le fait devant les journalistes assermentés. Ce n'est pas devant nous qu'on va organiser un débat contradictoire. Alors, si le conseiller est ici présent, s'il ne trouve pas d'inconvénient qu'on puisse verser l'ordre, ou bien qu'on les fasse suivant l'ordre alphabétique, ils doivent se manifester. L'ordre alphabétique est adopté. Alors, on commence par le candidat président, Badi Pabouka, Pachika, Étienne. Merci. Vous avez la parole. Merci, cher Président. Je salue l'assistance. Merci. Je pense bien. Les petits mots que j'ai, je vais les prononcer devant les conseils, qui sont nos électeurs. Je suis devant les gens qui me connaissent bien. Bien, on n'a beaucoup pas dit, mais à faute du temps. Monsieur le Président du BNU, chers collègues, honorables conseillers communaux, aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de me trouver devant vous pour solliciter non seulement votre confiance en ma faveur, et aussi vos voix qui vont me permettre de présider la destinée du bureau définitif de notre Assemblée communale. En effet, mes chers collègues, je ne peux pas m'empêcher de vous dire merci pour cette marque de confiance, d'amour, de générosité dont vous allez me témoigner à travers le vote pour accéder au péchoir de notre bureau définitif. Cependant, chers honorables conseillers, une fois élus, je m'engage à être un président qui va rester à la disposition de tous les honorables conseillers. Je ferai de mon mieux pour créer un bon climat de travail, c'est-à-dire que chaque conseiller aura à s'exprimer librement, tout en respectant les lois et notre règlement intérieur auquel nous sommes obligés à nous soumettre. Pour faire régner la paix à tous niveaux, je me forcerai d'être à l'écoute de tous afin de trouver des résolutions négociées et des résolutions concertées à tous problèmes. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je suis devant ceux qui me connaissent. Depuis le mois de février, où nos résultats ont été publiés, je n'ai jamais été occasion de chute pour l'un de nous. Je n'ai jamais été obstacle vraiment au déroulement de nos règles. Donc, c'est déjà une motivation pour chacun de vous de voter Étienne Badipa Bukampajika, président du bureau définitif de notre conseil communal. Que Dieu bénisse notre conseil. Je vous remercie. Merci. Merci. Nous avons pris acte de vote au mot de circonstance comme mot de campagne. C'est bien retenu par les honorables conseillers communaux. Nous demandons au même instant au président candidat, Guy André Tchimangaf, et nous dire aussi ce qu'ils pensent faire de cette commune de Kinshasa. Vous avez la parole, honorable conseiller commun. Honorable président du bureau provisoire du conseil communal de Kinshasa, honorable membre du bureau provisoire du conseil communal de Kinshasa, honorable conseiller communaux de la commune de Kinshasa, messieurs et dames, les invités, à vos titres et qualités respectives. Bonjour. Bonjour. Nous vous remercions pour votre présence dans cette salle de la commune de Kinshasa pour assister à ces qui n'habituaient grandioses événements, la campagne électorale organisée et battue en vie d'élection du bureau définitif du conseil de Kinshasa. Au fait, deux challengeurs sont en lice pour les postes de la présidence qui conseille, dont votre serviteur, Tchimangalutumba, Guy André, dont la présentation d'un succès portrait s'avère pour les besoins de la cause indispensable. Actuellement, apprenant en deuxième licence des droits à l'Université libre de Kinshasa, votre serviteur est détenteur d'un diplôme de graduat en sciences commerciales et financières, option comptabilité de l'ISC Grumbé, et d'une licence dans la même filière en option de fiscalité. Il est le défenseur des droits humains, commerçants et syndicalistes, l'activité qui l'a rendue célèbre dans le milieu des commerçants et artisans à travers la ville de Kinshasa. Pourquoi avons-nous briqué au poste du président du Conseil communal de Kinshasa ? La réponse à cette question nous amènera à dévoiler l'essentiel de notre futur champ d'action. Après une analyse minutieuse de plusieurs et énormes défis qu'a connu notre commune, nous avons inféré que cette nouvelle institution des contrôles et organes délibérants devrait, en principe, être chapeautée par quelqu'un remplissant en six des critères réglementaires, d'autres critères spéciaux, notamment être bien informé sur la gestion financière et patrimoniale du passé de la commune, disposer d'une bonne expérience en matière de gestion, avoir une dose du courage à préserver dans la bonne direction, à persévérer dans la bonne direction, voulait-je dire, être un rassembleur. Sur le plan informationnel, il s'est de souligner que votre serviteur a le privilège d'avoir des informations accablantes sur des spoliations des infrastructures et certains droits de la commune d'une part et, d'autre part, de la gestion calamiteuse qu'a connu la commune dans le passé récent. A titre d'illustration, la commune est non seulement privée de la gestion de plusieurs infrastructures territorialement lui appartenant, mais aussi et surtout des recettes générées par celles-ci. la partie du marché Kato, la pluie jitteuse, comprise entre l'avenir Loa et l'avenir Roa Kadink, les terrains situés au croisement des avenirs Kabinda et Plateau, etc., etc., en sont des exemples plus célèbres. À la tête du conseil, honorable président, honorable membre du bureau, honorable conseiller, communaux, nous allons peser de tout notre poids pour que la gestion et les recettes générées par ces infrastructures reviennent à la commune. La commune de Kinshasa a connu une KBJ financière indestructible entretenue par certains bourgmestres depuis les années 2019. Évoquons par exemple deux cas. En 2019, messieurs Rossi Kiwa, alors bourgmestres de la commune de Kinshasa, avaient détourné une somme de 3,5 millions de dollars américains qu'il avait reçus de la part de la coopération chouédoise. Ni les tricycles, ni les camions bains et poubelles qu'il aurait acheté pour les comptes de la commune n'ont jamais été réceptionnés par la commune. À la tête de cette institution, la commune sera réhabilitée dans ses droits. Parce que 3,5 millions dollars, honorable président, ce n'est pas paix d'argent. C'est pourquoi nous allons nous y mettre pour que la commune soit rétablie dans ses droits. Dès même, Pépi Tokilala journellement détournait plus de 1,000 dollars, hormis des surfacturations énormes et autres faits ignobles. Comme si cela ne suffisait pas, pendant son règne, en tant que gourmet de la commune, elle a signé pour les comptes d'une entreprise dont elle-même est propriétaire un contrat léonin au marché type K. Élit à la tête du conseil, honorable président, honorable membre du bureau, honorable conseil commune, nous allons nous y pencher. Notre expertise dans la gestion et notre leadership ont démontré insuffisance, la maturité et la compétence à mettre au service de notre conseil. S'il est vrai qu'on reconnaît un bon arbre par ses fruits, en tant que président national d'un syndicat dénommé Rassemblement national pour l'épanouissement des entreprises congolaises Raneco en cycle, nous avons réalisé des prouesses au profit de notre commune et des particuliers. C'est pour nous un motif de fierté d'avoir sauvé les poumons de la commune en termes de recettes les marchés qui servent jusqu'à présent et continuent à générer des recettes importantes pour la commune. Pour votre information, honorable président, c'est ces marchés qui nous font beaucoup d'argent au niveau de la commune et ni têter notre existence, ces marchés ne pouvaient pas exister et c'est grâce à notre leadership que vous les voyez et on goûte au miel qui vient de ces marchés. Pour une petite histoire, l'autorité urbaine tenait à supprimer le marché précité mais c'était hérété à notre farouche résistance par l'assignation de l'hôtel des villes avec de prêts irréfétables de l'existence du marché. Le parcelle confisqué à la commune des Linguala ont été résitués à l'air propriétaire grâce à notre modeste contribution dans ces dossiers devant les chefs de l'État en pleine réunion tenus à l'hôtel des villes de Kinshasa. À notre avis, les conseils devraient être chapeautés par un personnage dénidé de la peur. Malheureusement, un constat amer a été enregistré à l'actif de mon challenger, de notre challenger. Rappelez-vous, honorable conseiller, un de nous, lors de la révéligation contre la spoliation de la parcelle 6 avenue Kabambaré, numéro 63, commune de Kinshasa, proposa l'implication de la presse afin que les autorités supérieures soient mises au parfum de la situation et s'en saisissent. Contre toute attente, mon challenger a trésaillé, exclamant haut et fort. Nous citons, nous, Jolou Azan n'a pas entré à l'épreuve à cause à l'épreuve à cause à l'épreuve à l'épreuve. Tous et là, n'ont proclamé à l'épreuve à l'épreuve à l'épreuve et à l'épreuve. Ça témoigne quelque chose honorable, président. Un homme qui a faim n'examine pas la sauce honorable etienne. Par contre, sur ces entrefaites, nous avions par notre oblation tenu tête froide en faisant face à la barbarie de M. Traoré Bourham Matijana alias Merveille en défi de ses relations avec des unitaires du pays. À titre de rappel, M. Traoré alias Merveille escroque je répète M. Traoré alias Merveille escroque les commerçants locataires des locaux de commerce des sommes astronomiques sous prétexte d'avoir d'avoir signé des soi-disant contrats avec les propriétaires des parcelles. le même messieurs fronde l'impôt et pose d'autres actes infractionnels honorables conseillers. C'est ici l'occasion pour moi de remercier les collègues qui avaient refusé de percevoir son enveloppe en vue de me combattre en sa faveur. Que Dieu vous bénisse honorables. En fait pour parvenir à battre en brèche les difficultés qui minent la commune l'unité du conseil s'avère indispensable car l'union fait la force du ton. A la différence de notre challengeur qui appelle l'image de ce contrairement à ce qu'il venait de dire qu'il sera au milieu du village il a peint l'image de ce que sera notre conseil sous son leadership. Inquiète-toi ! Quant à nous élit au sommet du conseil nous nous battrons effectivement nous aurons comme priorité l'inité de notre conseil pire encore comment peut-on comprendre que mon challengeur ce soit avant même la convocation de la séance inaugurale du conseil bâti-beck un angle pour diviser les conseillers en créant ce qu'il lui appelle dynamique un groupe de cinq opposé au reste comme moi je suis parmi ceux-là qui sont refusés par mon challengeur nous nous sommes à quatre et elles sont à cinq lui qui a tenté de dire ici que non lorsqu'il sera au perchoir lorsqu'il sera président il sera au milieu du village ce n'est pas vrai lui il a dès le début commencé à opposer les conseillers il a créé une dynamique une dynamique pour s'opposer les uns contre les autres allez-y comprendre honorable conseiller les messages au curé par cette ingénisité de l'honorable etienne mon challengeur ici présent n'est-ce pas la bible que l'honorable etienne enseigne déclare parce que pour votre information il le passe terre la bible qui l'enseigne déclare qu'un royaume divisé est appelé à disparaître pour contourner la malice de mon challengeur qui cache derrière elle toute une forêt je vous supplie honorable conseiller de me voter pour l'unité de notre conseil et votez-moi massivement par ailleurs mon challengeur joue un rôle non négligeable dans la société ça il faut le savoir c'est lui de sauver des vies humaines car il fait partie du personnel médical il en a prêté serment d'hypocrate en fait il est obligé d'éveiller en permanence à la vie et à la santé des patients aujourd'hui d'auteur et tient lui ne peut pas puisque être ici ça appelle la permanence au bureau les autres peuvent être ailleurs même pendant les vacances mais le président et son bureau ils doivent démarrer au service et en ce moment là s'il y a un malade qui chise à l'hôpital chez vous au centre honorable qui va les sauver or on dit sauver une vie c'est sauver le monde entier honorable vous devez être tout vous devez avoir l'amour envers vos patients lorsque vous voulez qu'il y ait ses fonctions ils sont incriminables honorable conseiller la présidence du conseil convoité c'est ce que je venais de dire par lui appelle également la permanence en tant que chef de l'institution c'est un dilemme de vouloir exercer toutes ces désactivités à la fois alors qu'elles sont incriminables laquelle va-t-il sacrifier au profit de l'autre n'est-ce pas la bible qu'il lit parce que c'est un pasteur la bible qu'il lit au quotidien déclare qu'il ne faut pas servir des maîtres à la fois en fait bon honorable conseiller est-ce qu'il peut nous dire qu'est-ce qu'il va sacrifier il va sacrifier les malades ou bien les conseils voilà pourquoi moi je demande à l'honorable docteur pasteur etienne de me laisser le conseil la présidence de mes conseils de conseil docteur etienne lui il est expert tel que vous le voyez là il a étudié il a appris comment sauver les gens et nous avec nos amis sociologues économistes juristes et consorts nous nous avons appris comment sauver la société c'est ça la différence entre moi et mon challengeur donc moi je supplie mon challengeur d'aller au centre rester au centre lorsque il y a plein air je vais vous appeler à tout moment et comme ça vous me réjouissez et vous le voyez et vous le voyez c'est le travail qui est le travail qu'il faut bien protéger parce que vous nous en avez même prêté le serment d'Hippocrate et honorable président honorable conseiller challenger Guy André Chumalutoumbe lorsque je serai président du conseil la première des choses puisque nous voulons changer les choses nous voulons à ce que notre commune soit suivie par d'autres et non pas être suivante des autres voilà ce que moi je veux faire ou ce que nous allons faire honorable nous allons signer un contrat avec votre hôpital pour que vous puissiez soigner d'abord en commençant par nous les conseillers ainsi que les administratifs de la commune de Kinshasa voilà ce que nous nous allons nous allons à votre bisous t'occupe s'alouan t'occupe s'alouan t'occupe s'alouan sociétés on m'a dit m'a dit m'a dit que je n'ai pas de l'hôpital de l'hôpital Et le bisso pardon, bisso tosala, moussala oua. Honorable président du bureau provisoire, honorable membre du bureau, honorable conseiller communo, voilà en substance ce que j'avais à dire au conseiller. Merci. Merci. Merci beaucoup. 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 Je crois que le vice-président a été bref. Parce que vous savez qu'en tant que vice-président, lui, il n'aura qu'à seconder les présidents dans ses fonctions. Nous passons la parole à monsieur Kubakan Kolongo-Feli, celui qui prétend devenir rapporteur de notre conseiller. Merci beaucoup, monsieur le président du bureau provisoire. Je tiens d'abord à remercier ceux qui m'ont précédé, en commençant par l'ouvrage d'Aïti Maralou Toumbakiyo André, Badi Pabou Kapashik Aïtienne et Kangolou Moutoumbakali. Monsieur le Président, Monsieur Samuel Franchari, membre du bureau, et mes très chers collègues, conseillers, distingués et invités, je vous dis bonjour. 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 Merci beaucoup. Chers collègues, conseillers et collègues, je suis Mkouba Kamkolom Ophélie, je suis Congolais de père et de mère, je suis marié et père de deux enfants. Tout le monde le sait très bien, je viens d'être à Elie, conseiller communal de la commune de Kinshasa. La nature des dents, je me suis retrouvé au sein de notre bureau d'âge, faisant office de rapporteur au service de la population de notre commune. Chers collègues, conseillers, depuis l'installation de notre bureau au mois de février de cette année jusqu'à ce jour, je me suis rendu disponible pour servir la nation dans l'abnégation, la résilience ainsi qu'à être dans l'impartialité. Estimés collègues, chers conseillers, vous êtes sans ignorer que le poste de rapporteur est délicat, il est plaque tournante, c'est le poumon même de notre bureau. Au vide de ma modeste expérience acquise à côté, à vos côtés, en ces postes de rapporteur, tout en reconnaissant qu'il est toute œuvre humaine et inhérente à de faiblesse. Envie de jeter des bases solides pour l'avenir, et par le respect que j'ai pour vous, je viens solliciter votre confiance pour me reconduire à ce même poste de rapporteur, en votant massivement pour moi. C'est la fin des honneurs à nous tous, c'est alors que vous ferez un vote utile. Je vous remercie. Et pour clore nos interventions de ce jour, nous passons la parole à M. Francha Arida, Francha, qui aspire de venir quester de notre conseil communal. M. Francha, vous avez la parole. M. Francha, vous avez la parole. M. Francha, vous avez la parole. Voilà pourquoi je viens demander votre confiance. Mon rôle sera de préparer les équipements de notre budget communal, de surveiller et de contrôler comment les entrées et sorties se font à notre commune. Merci aux honorables conseillers communaux, merci aux différents candidats qui se sont présentés devant nous ici. Merci aussi à l'assistance sur C pour aujourd'hui, je déclare le cloche à 10h, mardi les 28 à 10h, pour aujourd'hui la science élevée et je vous remercie. Par rapport au programme du bureau provisoire, il était prévu aujourd'hui une campagne, donc chaque postulant au poste du bureau définitif devrait s'adresser aux honorables conseils. Voilà l'activité de jour. Alors, merci aux côtés, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Alors, à ces messieurs pour 참ều-ils, j'ai eu pleinement vous remercieundi. c'est la campagne en haut vous allez qu'il cadre pas tout pas tout le monde pour l'ouca basse à la bâbaba pour nabango bami sous basse et pas quand il n'y a qu'un petit mardi c'est qu'on va se raconter mais là et c'est qu'il ya président n'est et la qui m'a battu mes balais et de la king aïe n'a mouni n'a moussous ou docteur pétchènes on n'est pas voulu le n'aillé mais à sa vie d'espoir payé il se fait tout ça il faut et à l'élection et l'élection au yo toucher candidat il peut plus candidat il m'a dit ce qu'un capot n'a pas fait ça parce qu'il est au sein à conseil d'un bisou tous à lille neuf personnes mais déjà et à lille de qu'on a dit ce qu'on a dit c'est qu'on a dit déjà cinq personnes donc quatre contre cinq dans la difficulté ouan mais toucher kaka pointé et mac amway change à cas à partir peut-être il ya mal au bas au lobby au point où mon appétit limité maya bali souche baa 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 voilà et le petit indivisio tout tout poste les puisque tout coté kaka bongote et ce qui tolandi makambou ya dynamique ou et salama ki paravance la carte ya la conseil merci bandekobalandi ya toko moi qui détermination la ebisakibino et a yébisakibino et a yébisakibino prorvo combattants Neng aza wana, nende gona biso ddiande, chie manga, lotoumba. Azadagi bongo, par an da conseye komino, ya komini ya kitsasa. Yewana, azadikom ni candidat-president, akamba, ba conseye komino, nye oswa komini ya kitsasa. Ba maréchère, ba namoutou, ba koumimi tuka, ba yebi valer, nan ma kase, ya defensaire daba go. Alor bo pe sa e chance, ba conseye komino, eri ya ngoyo, bon ça et il n'a qu'à ta histoire bon voté et il molo ben labino yowana grian de jimanga loutumba la reposante à sou sou nama kamo itali la commune qui s'en sou élection n'y a pas conseillé commune et l'équipe de l'engénine c'est qu'il y a de kimia kolon zambi et il n'y a dava voté labino et tout le monde